bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'A7 III et là on va regarder tous les menus du début à la fin comme si j'arrivais dans l'appareil photo un peu comme vous donc je l'ai depuis pas longtemps du coup l'A7 III donc pour être un peu plus frais et pour pouvoir essayer de décrypter ça ou voir ce qui est un peu difficile à comprendre dans l'appareil photo et bien je vais regarder ça et essayer de défraîcher ce qu'il y a dedans dans ces menus donc on va légèrement contrairement aux autres vidéos que j'ai fait avant on va regarder un peu l'ergonomie générale et après on va regarder les menus donc comme vous voyez ici le A7 III est structuré avec pratiquement tous les boutons d'un côté le seul truc qui va y avoir dans mes temps c'est qu'on va voir le menu de ce côté là et le bouton personnaliser ces trois donc potentiellement mettre des fonctions personnalisées qui vous serviront pas souvent et tout le reste sera appliqué ici à savoir que tout est personnalisable donc on va voir iso ici un display donc c'est ce qui va s'afficher dans l'écran et là on aura le retardateur et comment les le défilement des vues donc les modes de rafales et en dessous de base il n'est pas affecté ici on aura notre bouton play et ici on aura notre poubelle qui sert de c4 et qui sert de base à la fonction tactile hors du menu un comment de photo vidéo ici on aura l'iphone qui va vous servir bien évidemment à faire le focus via ce bouton là vous pouvez le personnaliser pour faire autre chose l'AEL c'est pour conserver l'exposition si vous la bloquez pas par le déclencheur ici on aura bien évidemment notre bouton d'enregistrement et ce qui restera au dessus on aura le déclencheur la roue concentrique qui sert à allumer l'appareil photo la roue des modes 1 et 2 boutons personnalisable avec la compensation d'exposition donc du coup comment ce que fait sony c'est d'appliquer quand même des boutons quand des fonctions à serrer c2 mais la philosophie c'est plus de vous comment impliquer dedans et plus de vous faire mettre vos fonctions dessus donc moi j'ai mis c1 un autofocus sur les yeux et c2 j'ai laissé ce qu'il y avait c'était les zones autofocus donc on va aller tout de suite dans les menus donc vous voyez qu'il est accessible ici c'est pas forcément le plus pratique ça aurait été bien d'avoir absolument tout d'un côté et donc on va revenir au début donc mon menu maintenant donc au début on a les formats de fichiers donc de base il est sur jpeg moi j'ai mis raw plus jpeg parce que comme on peut vouloir juste les raw pour les retoucher mais si vous voulez envoyer des trucs sur instagram l'application prendra juste en compte le jpeg donc c'est bien quand même de l'avoir si vous voulez pouvoir montrer vos photos à des gens sans avoir la retoucher avant c'est quand même bien d'avoir le jpeg avec et ce que vous pouvez faire bien évidemment c'est de les mettre sur une carte sur l'autre et éventuellement de passer une carte à quelqu'un donc pour revenir là il faut faire menu mais du coup c'est pas pratique pour moi vu que je suis à droite de mon z6 pour filmer ça donc ici on a le format compressé non compressé beaucoup d'utilisateurs sony utilisent le compressé on a des artefacts de compression dans les sony donc c'est déjà pour ça que je mets pas le compressé ça se verra pas souvent mais souvent du clair au foncé on a un petit artefact coloré à côté par exemple du blanc qui va apparaître je trouve pas ça génial ça diminue par deux la taille du fichier donc ça peut être intéressant pour vous seulement moi j'estime que comment dire ça demande plus de travail l'ordinateur donc je préfère mieux garder le non compressé même si c'est plus lourd dans l'appareil photo et dans votre rangement dans l'ordinateur donc évidemment là on aura la qualité de jpeg à savoir qu'on aura fine extra fine et standard donc ça correspond à des définitions donc je vais peut-être mettre extra fine donc je crois qu'il n'y a pas de différence puisque en fait c'est juste dans la compression que ça a changé et donc là on a nos modes donc on va avoir les tailles en fonction en mégapixels que vous aurez de disponible à savoir que si vous allez sur le site vous pouvez voir exactement à quoi ça correspond en termes de dimensions en pixels donc le ratio d'aspect on va avoir 3,5 ou 16,9 c'est marrant on n'a pas le format carré et ce qu'il faut savoir c'est que c'est appliqué qu'au jpeg puisque le format raw étant un format comment dire vierge de toute altération comment le raw ce sera à vous de le remettre en 16,9 mais ce qui est bien c'est une appareil photo vous pourrez mettre un guide de cadrage qui vous permettra de rester en 16,9 donc ça c'est plutôt intéressant mais il faut savoir qu'en gros ça ne s'applique pas donc APS-C donc là il y a marqué prise de vue auto ça veut dire que si vous mettez un objectif APS-C sur le Sony il va tout de suite le reconnaître et le mettre en APS-C donc vous allez perdre beaucoup de définition je crois que c'est 10 ou 9 millions de pixels sur un capteur 24 millions de pixels vous pouvez aussi choisir de le faire manuellement voilà donc via oui ou non ça peut être utile notamment en vidéo ou quand vous perdez pas de définition peut-être un petit peu en qualité voire si sur le A7-R3 vous perdez en qualité par contre sur le A7-R3 c'est mieux en APS-C qu'en plat format vu les densités de pixels et ce que ça va avoir d'intéressant c'est de changer votre objectif en un autre donc si vous avez besoin d'un seul objectif vous allez peut-être prendre un grand angle genre 24 35 mm surtout 24 ce sera mieux et si vous passez en APS-C vous aurez plus quelque chose qui correspondra à 36 mm donc c'est bien pour avoir deux cadrages différents simplement et pas perdre en qualité pas trop donc comme vous le voyez ici il y a 14 onglets et donc c'est une sous catégorie pardon en dessous des trucs et ce qui va être ce qu'on dit compliqué dans la solide c'est que au final il n'y a pas forcément de logique entre ce qui est mis tout ce qui est dans le menu logique mais pas forcément dans le sens où c'est déroulé donc RB donc ça c'est un lissage de pose longue donc c'est pour avoir moins de bruit mais apparemment il faut éviter de faire ça lorsqu'on fait du fin lorsqu'on fait de la photo d'étoile ou des choses dans le genre puisque ça en fait ça a l'effet de légèrement flûter l'image donc on a aussi comment ça sur les iso élevés bien évidemment ça se met sur les jpeg on a l'espace colorimétrique donc on va avoir le srvb et le adobe rvb ce qu'il faut savoir c'est juste que le srvb est le plus utilisé donc c'est souvent celui qu'on utilise sans réfléchir donc voilà donc voilà on a les compensations d'objectifs directement sur les jpeg du coup vous pouvez choisir de les mettre ou non si vous travaillez en jpeg et vous voulez pas de correction c'est bien de regarder dans ces menus là donc on a fini de la table 2 sur 14 beaucoup d'options c'est pour ça aussi que les sony sont considérés assez compliqué mais c'est parce qu'il y'a vraiment beaucoup beaucoup d'options sélection de scène je ne peux pas le faire mode de prise de vue priorité ouverture alors il faudrait que je me mette en mode de scène je crois pour faire ça donc on va se mettre en mode de scène j'espère non il m'a sorti si je me mets en mode de scène qu'est-ce qu'il va me faire voilà et vous pouvez choisir tout un tas de petits réglages donc moi j'estime que dans un après j'ai peut-être un vieux compte avec ça mais dans un asset 3 qui coûte quand même la bagatelle de 2100 euros pour l'instant je crois il est encore baissé je pense on s'est quand même un peu photographié donc ça c'est vraiment gadget mais vous avez l'option de le faire si vous voulez le faire et donc vous avez plein de petites options comme ça pour vous faire des espèces de profils incorporés où il fait un peu tous les réglages qu'il veut contrairement au profil jpeg que vous aurez même en shootant en manuel donc on va se remettre en mode 1 ce que vous voyez qui est bien sur les sony contrairement par exemple au fuji c'est qu'il va rester là où vous l'avez laissé dans les menus donc ça évite à chaque fois que je reviens de devoir rechanger tous les menus et donc perdre vachement de temps donc entraînement c'est la sélection de la rafale donc ce qui serait typiquement ici donc si vous faites ça voilà vous allez aller dedans si je vais dans le menu et que je fais ça il va aller dedans de la même façon donc voilà on a le continu du coup haute vitesse et donc là on peut sélectionner i plus donc c'est en gros compressé 10 images par seconde et là je crois que c'est 8 8 images ou 8,5 et donc après ça devient de plus en plus lent ah bah je sais pas si on peut les personnaliser par contre il faudrait que je vois ça là on a le retardateur 10 secondes le retardateur 10 secondes pour faire 3 images alors est-ce qu'on peut le changer pour évidemment ce qu'on veut donc 2 secondes ou 3 secondes bracketing bracketing simple attends on continue bracketing de balance des blancs et de c'est de la dynamique ça je crois hop bon pour du coup après régler le bracketing et donc là on a ça moi je le fais pas souvent mais le mieux c'est de faire comme ça alors pourquoi faire ça si vous le faites à la méthode habituelle dans l'appareil photo il va vous faire la photo normale la photo avec moins d'exposition par exemple et celle avec plus d'exposition et le problème que j'ai avec ça c'est que si vous savez pas que vous êtes dans ce mode là en fait si vous faites ça vous voyez tout directement que vous vous êtes trompé parce que la photo va être sous-exposé donc vous vous dites j'ai peut-être fait une erreur donc moi ça me permet de repérer mon erreur et comme ça c'est beaucoup plus simple donc voilà là c'est pour les modes que j'ai pas encore mis ça vous permet de faire les rappels mais là ils sont pas encore mis parce que hop la fonction est actuellement désactivée donc je pense que si je me mets dessus voilà donc le rappel il va me les mettre et donc je peux donc choisir c'est ça qui est bien je peux choisir un rappel personnalisé et le mettre dans mon 1 ou dans mon 2 ce qui est très intéressant ce que j'avais jamais vu sur un appareil photo hop en fait non je me suis trompé en fait là on a le 1 et le 2 et ça en fait c'est lorsque vous personnalisez un bouton ça va vous mettre des réglages précis donc en fait c'est juste en appuyant sur le bouton les M1, M2, M3, M4 donc ça c'est bien quand vous êtes dans une situation urgente et que vous voulez fixer quelque chose sauf que vous savez vous ne pourrez pas le faire avec les réglages existants vous appuyez sur un bouton vous êtes dans un réglage plus simple basiquement ça va souvent servir en se mettant en ISO auto et en conservant par exemple une vitesse précise et une ouverture précise et donc dans d'autres tutos je montrerai exactement comment ça fonctionne mais dans celui-là c'est on va dans les menus sélection du support donc là c'est l'emplacement 1 voilà pour la mémoire en fait oui comme on regarde des en fait l'appareil photo enregistre sur la carte les réglages personnalisés et donc ça dit dans quel emplacement il va le mettre donc ça c'est un peu la même chose du coup ça voilà donc là encore une fonction qui est un peu bizarrement implémentée donc ça c'est ce qui n'était pas dans le A7 III au début mais qui est là maintenant on a la fonction de l'intervallomètre qui avait été enlevé par Sony et maintenant on a l'intervallomètre donc c'est intéressant mais je continuerai de faire ça avec mon Z6 parce que je peux faire l'intervallomètre en vidéo donc ce qui est beaucoup plus intéressant au final j'ai juste à blender enfin il n'y a rien à blender et tout est directement 1080p ce qui est assez intéressant donc ça c'est pour faire un timelapse standard et bon les timelapse enfin les intervalles standards je les fais avec une télécommande comme ça quand je suis de nuit j'ai pas besoin de retoucher l'appareil photo de m'éblouir avec l'écran ou un peu d'user la batterie ça va beaucoup plus vite comme ça donc je préfère utiliser une télécommande directement mais ce qu'il faut savoir c'est que vous avez du coup l'option et donc vous avez plein d'options aussi dans l'intervallomètre alors mise au point AF automatique donc là on va avoir l'option d'avoir d'ailleurs pourquoi je suis jeté en AF-A tout à l'heure hop AF continue donc on a l'AFA qui est l'AF automatique donc normalement c'est un AF équilibré j'ai jamais trop cru en ça en gros c'est un mix entre l'AFS et l'AFC et l'intelligence de l'appareil photo va dire en fonction de comment vous bougez comment l'ACI bouge si c'est bien de faire un AFS ou un AFC pour moi pourquoi ça ne sert à rien parce que notamment les Sony mais tous les appareils photo modernes devraient avoir l'AFC c'est l'autofocus du futur et l'AFS c'est vraiment ce qui était vraiment basique à l'époque où on a commencé à faire de l'autofocus bloquer l'autofocus dans une zone maintenant qu'on a tous ces collimateurs ça ne sert pas vraiment à grand chose et maintenant qu'on a le mode tracking qui permet de plus ou moins avec fluidité suivre la cible sans avoir besoin de recadrer de réappuyer sur le bouton autofocus c'est bien mieux de garder le mode AF-C après ce qui va être intéressant aussi en dessous c'est qu'on va avoir le mode DMF et le mode MF donc évidemment MF ça met la mise au point sur la bague qui est sinon inactive et la DMF ça vous sert à faire l'autofocus et pouvoir passer sur la mise au point en manuel chez Nikon il n'y a pas besoin d'avoir le DMF vu que dès que vous utilisez la bague de l'objectif vous pouvez passer directement en manuel vous pouvez dire c'est dangereux de faire ça pas vraiment puisque vous pouvez enlever dans les menus cette option là mais c'est quand même intéressant d'avoir tout ça même si le AF-C moi je ne m'en servirai vraiment jamais tiens donc c'est bizarre ça non en fait je dis ça parce que j'ai réglé des choses et ça s'est complètement enlevé donc il faudra que je vois s'il faut que j'enregistre ça j'espère que non donc en fait si vous faites ça moi je vais plutôt privilégier AF là donc encore une fois c'est un mode intelligent qui va privilégier si c'est le déclenchement ou la mise au point qui détermine comment dire comment le déclencheur va s'activer comment il fait ça je ne sais pas moi je n'ai pas envie qu'il fasse ça donc AF-S je mets AF et AF-C comme c'est un mode rapide où vous êtes censé pouvoir déclencher et faire de la rafale je le mets sur déclenchement parce que s'il y a un léger décalage lui il va considérer qu'il ne peut pas faire la photo et moi je ne veux pas qu'il fasse ça donc zone de mise au point voilà là il s'est remis en S parce que j'étais en ça si je fais ça et hop donc je suis hop donc là comme je suis trop prêt et que de toute façon j'ai pas un objet qui se détache trop de l'arrière-plan ça ne va pas le faire mais du coup je fais l'autofocus comme ça donc ça ce que vous avez vu ici j'en reparlerai comme plus dans une vidéo dédiée à l'autofocus mais on va avoir un verrouillage flexible en fait en gros on a toutes les mêmes ce qui est intéressant chez Sony c'est qu'on a tout le temps les mêmes options à savoir un point flexible tout petit mais le mode de verrouillage se base sur la même chose après il va faire sa sauce tout seul pour chercher et continuer dans le cadre à chercher sa cible mais le collimateur de départ est le même que par exemple lorsqu'on choisit juste une zone fixe voilà donc le spot par exemple flexible d'élargie ça va être avec des collimateurs d'assistance mais j'en parlerai plus là-dedans vous voyez du coup vous avez vos zones de mise au point ici donc réglage mise au point donc là je vais pas gérer ça ça a l'air d'être un réglage fin de la mise au point commande ah oui voilà alors ça c'est un peu compliqué à comprendre c'est commande de zone AF en verticale et horizontale alors c'est un truc que je mets jamais parce qu'il y en a qui doivent s'en souvenir mais moi je ne m'en souviendrai pas c'est de se dire si vous tournez l'appareil photo il va mémoriser un point AF à un endroit et donc quand il reviendra en horizontal il va se remettre là où il était en horizontal et donc il peut faire en fait vous pouvez choisir de faire avec le point AF mais vous pouvez aussi choisir de faire avec le mode donc la zone AF que vous avez choisi spécifiquement donc en gros vous pouvez être en zone AF flexible large en orientale vous vous mettez en vertical vous avez le point ailleurs et vous pouvez être en verrouillage AF tout simplement le Fuji fait ça aussi moi je trouve c'est intéressant d'avoir le réglage mais je ne trouve pas ça très intéressant puisqu'on peut devenir uniquement ça peut devenir assez confus rapidement verrouillage AF central donc ça doit être en gros ça a fixé l'autofocus au centre tout simplement il n'est pas affiché parce que c'est sûrement le mode d'autofocus que j'ai choisi qui ne veut pas que ça marche donc on va essayer de se mettre par exemple en spot flexible large voilà donc vous voyez le carré et un autre carré autour hop et si je reviens ici je vais pouvoir choisir AF central voilà et donc ah oui voilà c'est ça non désolé et oui c'est suivant ce qui dit alors ce qui est intéressant avec ça et c'est le mode que je vais choisir c'est que ça ne marche que dans certains modes précis on l'a dit dans les modes larges notamment parce que en fait ce que ça fait c'est que ça donne la prédominance au climateur du centre donc en gros si vous voulez juste avoir un truc qui fait assistance au autofocus par rapport à un collimateur central donc comme votre spot flexible normal mais comment avec un peu plus de comment de mordant donc il va rester beaucoup plus même si vous bougez il va rester beaucoup plus sur la cible en fait ça donne la comment c'est préterminé par le focus le collimateur autofocus du centre et dès que ça bouge un peu trop loin il va le rattraper enfin il va rester avec les collimateurs de l'extérieur mais les collimateurs de l'extérieur ne peuvent pas accrocher quelque chose que comment dire le centre n'a pas vu tout simplement donc on peut régler l'autofocus des yeux priorité donc là il est sur on donc je vais le mettre sur off mais je l'ai mis sur C1 voilà et donc on a les animaux et les êtres humains cadre de détection des visages je vais maintenant on verra par la suite si c'est intéressant ou pas l'affichage des yeux des animaux oui pourquoi pas donc après il y a des fois c'est des choses c'est complètement gadget et c'est en fonction de plutôt votre confort personnel que ça va être intéressant ou pas de les utiliser sensibilité du suivi alors je sais pas pourquoi ici c'est assez bizarre à mon avis ça veut dire que dans chaque mode que je choisis il doit pouvoir se verrouiller ou pas il faudrait que je vérifie parce que là je suis en train de régler exactement tous mes réglages que j'ai déjà fait avant donc là on a l'AF par le déclencheur moi je l'enlève tout le temps parce que j'utilise tout le temps l'iPhone c'est pas forcément utile mais moi ça me permet de bien dès que je prends de la photo j'appuie sur le déclencheur et c'est bon plutôt que d'appuyer à mi-course et d'être vraiment avec mon doigt qui a limite une crampe à un moment donné avant de prendre la photo tout simplement c'est plus du confort évidemment qu'autre chose mais sachez que sur les mirrorless surtout avec un A7 III où vous avez beaucoup de collimateur c'est pas forcément très utile d'utiliser l'iPhone le prix AF en gros lorsque vous l'utilisez vous le mettez sur ON votre collimateur l'AF va tout le temps se faire dessus donc au final en photo c'est un peu une perte d'énergie de batterie je dis en photo puisqu'en vidéo il le fait tout le temps parce que comme ça lorsque vous commencez la vidéo c'est déjà au point faut pas attendre un petit moment avant d'avoir le suivi qui se fait donc en fait le prix AF fonctionne bien évidemment avec la détection des yeux et du collimateur que vous avez choisi et tout alors c'est une fonction spéciale que je vais pas vous montrer parce que le 5018 n'est pas fait pour activer cette fonction là donc je pense que c'est pour les objectifs un peu plus évolués comme les G et les G Master ou même les Eyes je pense mais là on n'a pas l'option de enregistrer zone AF ça doit vous permettre de bloquer une zone lorsque vous allumez l'appareil photo je pense suppression de AF enregistrée donc voilà il doit y avoir un désenregistrement je vais pas le faire désactivation auto de zone AF donc ça doit avoir un rapport avec ça parce que sinon je vois pas l'intérêt avec ça affichage de zone AF continue donc en gros si vous le mettez sur off ça fait ça d'accord pourquoi il fait rien je pense que ce qui est marrant c'est que ça dépend des menus mais il va pas vous afficher normalement le collimateur là je pense que comme on est en mode flexible large alors là qu'est-ce qui nous fait ah oui ça reste c'est display ici voilà on va enlever les infos de l'écran si je me mets là par exemple bon ce qui est marrant c'est que le flexible large arrive mieux à accrocher que les autres donc voilà hop donc ça n'a rien fait ce qui est marrant c'est que tout à l'heure dans mon exemple que j'ai utilisé si je change on va voir si je me mets en spot flexible s par exemple voilà et que je remets session off il a juste l'air d'enlever pardon le visuel il a juste l'air d'enlever la confirmation sur le collimateur peut-être que ah oui je pense qu'il ne se voit pas lorsqu'on est dans le visor ce qui semble un peu étrange mais voilà donc micro réglage AF normalement il n'y a pas besoin d'en faire vu que le capteur de phase est directement sur le capteur d'image donc normalement il n'y a aucun décalage entre le comment dire ça le capteur autofocus et le capteur d'image comme sur les réflexes ou ces deux capteurs différenciés qui font l'un l'autre avec ses avantages et ses inconvénients donc voilà donc ça ça vous permettra de faire des micro réglages en mettant les paramètres voilà si vous mettez sur on vous allez régler mais en fait ça doit en fait là lorsque vous allez dessus vous allez pouvoir mesurer un petit peu la distance mais en fait ça fait pas grand chose au final entraînement c'est pas disponible avec cet objectif là donc on le verra pas ensemble là correction de position donc vous pouvez régler dans le menu la correction de disposition sinon c'est directement ici ou vous pouvez aussi l'affilier à une molette à savoir que de base si vous êtes en mode automatique là je suis en mode rien mais si je suis en mode alors là si je suis en mode voilà et là vous voyez en mode manuel c'est la vitesse et j'ai mis les ISO derrière pareil par contre lorsque je vais être en mode speed hop on change la vitesse et ça change avec les deux molettes plutôt que d'en mettre une active c'est plutôt intéressant je crois et lui il choisit l'ouverture et si on se met en A il va choisir après il va choisir tablère compensation donc là on a les ISO en fait là c'est évidemment tous les réglages qu'on aura à l'extérieur de l'appareil photo là ce qui va être aussi intéressant c'est que vous pouvez régler précisément si vous êtes par exemple dans votre P la vitesse minimum que vous allez pouvoir utiliser donc c'est vraiment très intéressant et donc ici on va avoir la même chose pour les normalement les autres paramètres mais on ne les voit pas tout de suite donc mesure multi donc on va bien évidemment avoir le centre spot standard voilà donc il y a plein de choses assez intéressantes donc l'air qui est aussi un mode qui a été à la base sur les Nikon d'ailleurs qui n'y est plus c'est assez étrange d'ailleurs il faudrait que je vérifie sur le Jet 6 peut-être que je déstise mais moi je préfère mieux tout le temps me mettre en multi et tous ceux qui disent oui le mode matriciel n'a aucune prépondérance à part si le votre collimateur reste quand même très légèrement susceptible d'affecter l'exposition donc c'est pour ça que je garde quand même l'AEL disponible on ne sait jamais on ne sait jamais ok donc comme tous les appareils photo qui viennent du Japon on a cette traduction assez approximative qui est un problème donc là je l'ai changé donc au moins ça ne s'est pas changé dans mon menu je pense que à chaque mode autofocus il est capable de me remettre en arrière donc il va falloir que je personnalise tous les modes autofocus et il faut savoir toutes les zones autofocus donc c'est un peu étrange donc de base là le point spotmètre est au centre donc ce que ça fait c'est quand vous faites le spotmètre c'est comme si vous étiez revenu dans le passé avec un bioréflex c'est que vous êtes obligé de mesurer au centre et de faire par exemple l'AEL à un certain endroit pour que ce soit comme il faut moi je préfère le mettre par exemple là où j'ai fait les mises au point de pouvoir bouger dans le cadrage et de faire je veux ça et de pouvoir rebouger le collimateur en gros si moi j'utilisais du spot ce que je ne fais jamais je ferais mon cadrage je ferais l'exposition AEL sur la zone que je veux et après j'utiliserai le collimateur autofocus pour faire la mise au point où je veux et donc c'est pour ça que je le mets sur lien de point focal palier d'exposition c'est 0,3L alors ça je trouve c'est assez marrant d'ailleurs c'est marrant de mettre 0 oui ça met demi donc là c'est des tiers ou c'est des demi ce que je trouve assez marrant avec les paliers d'expo c'est que dans le passé lorsqu'on avait un appareil photo pas professionnel lorsque vous aviez un palier de 1,5 ça voulait dire que vous avez un appareil photo belga donc aujourd'hui on peut le personnaliser c'est quand même assez intéressant mais je reste toujours entière je pense que la plupart des gens restera entière donc de base l'AEL est avec l'obturateur alors moi ça reste toujours un mystère de savoir comment automatiquement il fait oui oui c'est bon comment il peut savoir non c'est pas bien explosé je vais pas faire l'AEL ça reste un mystère mais de base il va bloquer l'exposition lorsque vous faites comment vous appuyez sur le déclencheur à mi-course ce que je ne veux pas je veux qu'il fasse l'exposition là où est mon collimateur autofocus et donc voilà réglage standard d'exposition voilà donc lui à mon avis ça se fait avec une photo il va voir une scène il va déterminer ce qu'il y a de mieux donc ça c'est sûrement bien lorsque vous êtes en studio et que vous voulez avoir une image correcte on a le flash forcé donc là je ne peux pas vous montrer que je n'ai pas de flash bien évidemment et c'est souvent la partie qui m'intéresse le moins puisque je n'utilise pas de flash donc voilà on va avoir tous les modes différents synchronisation lente sur le rideau arrière blablabla hop je m'en fiche donc on peut avoir la correction d'exposition du flash donc c'est intéressant c'est marrant flash hop alors je ne sais pas est-ce que mettre sur on quand on n'en a pas de flash sans fil change quelque chose donc réduction des yeux rouges évidemment je pense que ça ne marche que en jpeg réglage flash donc vous allez avoir votre flash reconnu par le je ne sais pas un Godox ou n'importe quoi je ne fais pas de pub mais c'est ce qui me vient en tête et là lorsqu'il l'aura reconnu je pense qu'il pourra le régler balance des blancs moi je la laisse souvent sur automatique mais vous allez avoir toujours votre choix de choses lumière du jour on j'ai un nuageux blablabla donc ça c'est du standard après à la fin on va avoir le kelvin qui va pouvoir vous permettre de régler finement je l'ai fait pendant un moment et ça m'a assez saoulé pour que j'arrête de le faire bon ça me permet quand même de savoir comment il faut que je régle mes kelvin sous Lightroom mais souvent la balance des blancs automatique marche assez bien surtout aujourd'hui dans les années 2000 c'était pas vraiment le cas avant non plus du coup mais maintenant c'est très bien alors du coup moi ça reste toujours un endroit pour pouvoir voir si c'est intéressant et c'est surtout cette option là que je trouve assez intéressante c'est qu'on va pouvoir prioriser la balance des blancs ce qui se fait aujourd'hui comment dire dans tous les appareils photos le Z6 le fait le Fuji X-T4 le faisait aussi on voit rien du tout et du coup on va pouvoir privilégier soit l'ambiance soit les blancs sachant que c'est plus une question de style parce que dans un cas comme dans l'autre on sacrifie quelque chose donc voilà c'est suivant ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas après il faut que je vois sur le Sony mais ça m'a jamais franchement comment dire ça j'ai jamais été choqué enfin dans un sens ou dans un autre j'ai jamais vu beaucoup de différence entre les apports que pouvait avoir la balance des blancs plus blanc ou plus si l'ambiance change un peu pour les tons un peu plus chaud mais à part ça donc on a l'optimisation comme on aurait un peu sur chez Fuji mais j'y touche pas parce que moi je fais des RAW et j'utilise toute la dynamique du capteur en jouant sur les sombres enfin les hautes lumières les lumières basses par les ombres comment les hautes lumières non j'ai déjà dit votre lumière les blancs et les noirs et là on a nos modes créatifs donc ils seront actifs je ne sais pas s'ils seront actifs que en il va falloir que je vois moi souvent je me mets en neutre voilà voir si ça a un effet sur le RAW si ça a un effet sur le RAW parce que ça me permet enfin ce que je trouve intéressant c'est qu'au lieu de mettre le profil dégueulasse de Lightroom quand je l'utilise qui est je ne sais plus quoi couleur donc super saturé super saturé super contrasté saturé tout ça que je déteste ça permet d'avoir le profil s'il reconnaît du A7III ce qui est plutôt bien donc je le laisse quand même je le mets quand même des fois profil d'image ah oui ça c'est surtout en vidéo on a plein de trucs assez étranges donc on a des gammas différents je crois là-dedans mais il faut vraiment s'y intéresser pour voir ce qu'il y a c'est assez dense et donc on est toujours sur notre premier menu alors que j'ai déjà fait pratiquement 20 minutes on passe là la loupe de mise au point alors pourquoi je pense qu'il faut se mettre en mode manuel pour que ça marche pourquoi ils n'autorisent pas alors c'est ça que je ne vais pas trop aimer des fois dans des appareils photo c'est que la loupe de mise au point ils n'acceptent pas de la faire parce qu'on va dire opération nana voilà parce que je suis en F continue pourquoi pourquoi je ne peux pas régler ça et après me dire je me mettrai en DMF ou en RF donc voilà ce que ça va faire c'est qu'il faut je ne sais pas si je crois qu'en fait le problème c'est que c'est en continue je crois qu'en AFS en DMF et en MF ça marche mais ça ne marche pas en AF continue donc voilà on n'a aucune limite au grossissement de la mise au point donc on peut dire ah voilà donc en gros si vous mettez 5 secondes vous êtes zoomé dans votre image vous attendez elle revient au grossissement de base donc ça le grossissement initial c'est que ça va mettre la taille que ça fait là ça va être 5,9 je pense que c'est un bon goût c'est à tester AF loop de mise au point on voilà donc là pour l'AF il est d'accord et DMF oui donc en gros si vous tournez avec le mise au point ça va automatiquement mettre la loupe de mise au point réglage d'intensification alors l'intensification c'est les le picking voilà donc là on a la couleur du picking l'intensité savoir que le problème de l'intensité c'est que en gros votre profondeur de champ ça va indiquer beaucoup plus ce qui comment dire de couleur donc vous verrez beaucoup moins si vous êtes au point puisque la jaune sera beaucoup large donc prise de vue anti-saintiment donc en gros ce qui fait quand il voit du sentiment l'appareil photo donc le capteur qui va se synchroniser sur la fréquence d'image et donc la photo sera prise sans oscillation de lumière et donc sans les rays que vous pourrez habituellement observer ce qu'on appelle le flickering on peut ce qui est intéressant c'est qu'on peut enregistrer des visages je vous ferai peut-être un tuto là-dessus mais en gros pour que l'autofocus se fasse beaucoup plus facilement il enregistre des visages et vous pouvez mettre une priorité sur le visage enregistré donc par exemple je ne sais pas pour quelle occasion par exemple vous pouvez peut-être une vidéo avec plusieurs personnes dessus si vous voulez que celle qui soit mise au point soit plus telle ou telle personne vous pouvez choisir le visage que vous allez utiliser et donc vous avez plein comme vous l'avez vu ici vous allez avoir plusieurs d'enregistrements possibles donc c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs donc c'est plutôt intéressant au final moque d'exposition ils vont me dire blablabla parce que je ne suis pas en movie donc on va se mettre en movie et donc je ne sais pas pourquoi c'est ici mais on a spécifiquement le réglage movie là vous voyez les bandes voilà programme auto et donc ce qu'on peut choisir c'est contrairement à Canon et Nikon le fait aussi donc c'est pour ça que moi là je suis en manuel avec ISO auto donc je règle tout donc là je fais un 30ème de seconde je ne sais pas pourquoi il me fait n'importe quoi là je voulais être en 1,60ème mais bon là vous pouvez choisir un speed manuel donc vous pouvez choisir tous les modes tranquillement sans problème alors qu'il y aurait juste la priorité ouverture usualement sur les Canon et Nikon et le mode manuel là on a un programme il choisit tout mode d'exposition SNQ donc c'est c'est en gros enfin je ne sais plus comment ça se traduit mais c'est les modes ralentis et accélérés donc si je me mets là dessus ce qui est chiant c'est que à chaque fois le mode d'exposition ne se règle plus donc ça va le régler spécifiquement pour ça moi j'ai toujours un problème avec les menus qui ne veulent pas qu'on les règle dans certaines situations parce que vous ne savez peut-être pas pourquoi c'est possible alors que ça demande quoi à l'appareil photo de pouvoir vous régler ça vous dites oui ok je vais faire ça et après vous vous mettez dans le mode que vous voulez vous n'allez pas revenir dans le menu choisir ce que vous voulez ce que je suis obligé de faire ça faire ici donc on va se remettre dans votre movie normal et il faut que je revienne dans le menu donc voilà il s'est mis en 30p parce que je vais le mettre en 2450 voilà XAVC-S donc vous avez tous vos modes il y a le 4K il y a le AVC-HD on va rester pour l'instant en XAVC-S-HD suivant la qualité d'image et ce que j'aurais besoin pour Youtube notamment donc voilà ralenti et accélérer donc c'est le SNQ en français ça se traduit comme ça mais en anglais ce n'est pas ça du tout voilà donc là vous avez les vitesses d'enregistrement donc là c'est du 4x ralenti parce que si on multiplie 30 par 4 ça fait 120 fps voilà en gros il faut calculer comme ça si je me mets en 24 ça va faire 5 ou 6 je ne sais plus voilà 5 fois par contre le débit enfin les mégabits par seconde sont ridicules donc la qualité d'image risque d'être un peu ridicule aussi mais c'est comme ça basiquement vous pouvez faire vous pouvez aussi faire l'inverse pour faire de la vidéo accélère donc l'enregistrement du proxy c'est pour je pense que c'est pour copier sur la vision de carte ce que vous filmez vitesse AF normale donc vous pouvez faire un suivi lent je pense que rapide ce sera l'option que le moins de gens utiliseront et donc le lent ce sera souvent ce qu'ils utilisent à boire puisque j'ai jamais fait de vidéo avec le A7 III mais c'est des choses que vous réglerez vous-même comme le grand prix interne il y a aussi ça aussi sensibilité dessus qui sera évidemment du coup pas la même que lorsque vous êtes en mode photo alors vous pouvez faire des enregistrements sans audio ça peut être plus ou moins utile mais c'est quand même au final c'est quand même mieux de toujours mettre l'audio et après de l'enlever sous votre comment dire logiciel pour faire vos vidéos donc le niveau d'enregistrement vidéo c'est là où lorsque vous mettez votre micro ou vous utilisez le préampli interne vous allez vous apercevoir ou pas que votre voix est trop forte ou ultra là et donc je pense que ça il faut vraiment bien calculer ça quoique là quand je suis là il a l'air de plutôt bien gérer ça donc il faudrait que je vois ça donc on a l'affichage des niveaux donc comme vous l'avez vu là hop on est en vidéo ça s'affiche ici chrono sortie audio directe synchronisation des lèvres ok d'accord réduction du bruit de vent non parce qu'en fait ça en gros ça désamplifie et c'est pas très intéressant au final puisque on ne peut plus vous entendre de toute façon c'est pour mettre un éclairage spécifique qui est relié à l'appareil photo film avec déclenche alors prise de vue silencieuse alors on va dire pourquoi il ne veut pas opération programme auto à l'aise parce que je suis en ok d'accord donc voilà encore un truc généralement parce qu'il faut se mettre dans le bon mode pour qu'il soit d'accord du coup comme je suis en photo je peux le réactiver celui-ci ça aurait été bien de enfin voilà pouvoir nous permettre de régler comme on veut et d'après de gérer ce qu'on veut dans les trucs donc voilà donc vous avez l'option de le mettre ou pas ce qui est un peu dommage en fait ce que ça permet de faire c'est de réduire la vibration lorsque vous prenez la photo parce que comme c'est un mirrorless il y a quelque chose qui est introduit c'est le fait que comme vous voyez le capteur en fait pour faire un déclenchement à l'opturateur il faut que l'opturateur se ferme avant donc plutôt que de le lâcher deux fois et que vous le sentiez vraiment bouger vous avez l'option de le mettre ou pas chez Nikon ce qui est intéressant c'est que suivant la vitesse ça se sent moins à haute vitesse il va choisir ou non de le mettre ou pas donc je trouve ça quand même plus intéressant et c'est dommage qu'il ne soit pas donc déclenchement de ces objectifs c'est tout simplement pour pouvoir faire de la photo avec des objectifs manuels qui ne sont pas reconnus par l'appareil photo donc ça c'est très intéressant sans carte par contre je vais mettre non parce que si vous faites une belle photo elle ne va pas rester dans la noire de votre appareil photo et c'est un peu dommage le steady shot c'est la stabilisation d'image donc vous pouvez mettre on ou off elle est aussi dans le menu FN lorsque vous avez ici vous allez la voir hop si je ne me trompe pas donc non alors mais je pourrais avoir la stabilisation dans mon menu FN bon c'est pas grave et vous pouvez la mettre de toute façon dans votre menu je crois que c'est je l'ai mis sur je l'ai mis sur C3 c'est ça oui voilà réglage du steady shot ajustement auto manuel ah oui d'accord donc l'ajustement du steady shot c'est lorsque vous avez une focale qui n'est pas reconnue par l'appareil photo vous pouvez choisir par exemple si je le mets en manuel là voilà vous pouvez choisir les millimètres de votre objectif donc zoom voilà opération nanana haut et jpeg donc apparemment ça ne se fait que dans les jpeg parce que de toute façon ça ne servira à rien en RAW si vous avez compris et donc on peut faire la la zoom optique je ne peux pas régler le zoom optique puisque bien évidemment enfin bref je suis en RAW et en jpeg bouton display écran visor voilà donc ça c'est intéressant je n'ai pas encore fait c'est pour pouvoir personnaliser ce qui s'affiche dans votre visor ou pas s'il y a certaines choses qui vous perturbent c'est bien d'enlever des choses alors ce qui est intéressant chez Sony et Nikon c'est que vous avez toujours un mode dans le display qui va vous enlever tous les affichages autres que la vitesse les ISO et l'ouverture et la compensation des expositions mais pas chez Fuji donc ça c'est plus intéressant chez Fuji mais par exemple vous allez pouvoir afficher un graphique il ne faut pas afficher la grille là dessus enfin bref est-ce que sur le viseur c'est différent ouais c'est différent ficher toutes les infos hop donc est-ce que j'ai bu pardon il n'y a pas de bouton pour comment dire c'est en gros switcher de l'un à l'autre juste dire je veux le viseur juste dire je veux l'écran arrière donc il faut soit le mettre sur un bouton personnalisé voilà ou aller directement dans le menu réglage des zébras off zébras 70 donc c'est pour les zones qui vont être surexposées voilà quadrillage donc ça affiche un quadrillage donc grille carrée grille des tiers diagonale plus ou moins donc vous avez plein de grilles différentes on va essayer celle-ci et voilà on a une grille des tiers donc qui divise l'écran en 3 et si je mets la grille carré voilà ça va faire ça ce qui est étonnant c'est que je croyais qu'on allait pouvoir voilà maintenant ça guide des paramètres un point que je fais ça voilà donc en gros ça vous permet d'afficher tous vos comment dire ça vos petits pré-réglages dessus on regarde voilà donc la prise de vue comme c'est l'ignore laisse et que c'est un peu gênant maintenant c'est devenu de la norme de ne pas afficher l'image à chaque fois mais vous pouvez le refaire si vous êtes intéressé par voir l'image moi je veux la voir quand j'en vis pas quand l'appareil photo en a envie donc je préfère laisser sur ne pas afficher et afficher un instant n'est off donc touches personnalisées donc là ça va vous permettre de régler vos touches perso savoir que la molette de commande c'est celle-ci j'ai choisi ISO bouton personnalisé c'est un j'ai choisi la priorité des visages et des yeux mise au point donc là comme je vous l'avais montré la stabilisation et ici les fonctions enfin mettre en tactile ou pas lorsque j'appuie dessus donc comment ça marche vous allez là-dedans et vous avez 23 tables où vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez mettre et donc ça doit être là-dedans que vous allez pouvoir régler la prédominance viseur avec l'écran et tout ça et donc là quand on regarde si je fais sélection standard mise au point donc je pense que c'est celui-ci donc si j'appuie là c'est AF sur les yeux enfin je vérifie ça là c'est l'entraînement de ce côté-là la droite je l'ai mis sur la balance des blancs puisque les ISO je l'ai mis en tournant et touche bas j'ai mis priorité comme je l'ai dit sur la balance des blancs automatique quand on a le bouton AEL je l'ai mis sur appuyer attend qu'est-ce que ça fait ça voilà si vous faites appuyer et si je l'appuie je le relâche en fait donc en fait ce que ça fait c'est qu'au lieu de rester appuyé dessus je peux faire mon iPhone tranquille et ça reste bloqué jusqu'à ce que j'ai pris la photo ou que je l'ai désengagé bouton iPhone j'utilise pour l'autofocus bien évidemment mais on peut le régler pour autre chose touche de verrouillage AF donc en fait ce qui est marrant c'est que c'est pas sur l'appareil photo c'est sur certains objectifs vous pouvez bloquer l'autofocus et donc ça sert à ça mais vous pouvez lui affilier d'autres trucs donc là on a les touches perso en vidéo et pour l'instant j'ai rien réglé mais ça suit tout le perso en photo voilà et donc là on a ce qu'on aurait aussi là mes boutons personnalisés là comme il y a de la petite clé à côté ça sert à protéger les photos et le FN ça sert à l'envoyer vers le smartphone donc si vous avez l'application bien évidemment réglage de fonction alors ce qui est assez perturbant là-dedans c'est que voilà mon vote menu de fonction c'est ça bon ce que vous voyez en bas à peu près puisque c'est sur exposé chez Fuji ce qu'ils ont fait de bien c'est de vous l'afficher tel quel dans le menu là vous êtes là et vous dites alors allez c'est le premier ça c'est le deuxième ça c'est le troisième c'est toi supérieur et après vous allez dans les inférieurs voilà je vais s'arrêter mieux que ce soit visuel je pense mais vous pouvez tout régler ici et contrairement à Fuji vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans alors que c'était que des paramètres de photos ou de vidéos vous pouvez mettre dans celui de Fuji configuration sélecteur alors ça vous permet d'inverser les molettes de l'un à l'autre voilà c'est pas fou c'est pas fou fou et ça sert pas dans tous les modes je pense ça sert surtout vous pouvez changer la rentation mais ça sert surtout si on l'a ici non on peut pas l'avoir ici ça sert quand vous réglez la compensation d'exposition sur une monette ça va vous permettre d'inverser l'avant-le-rire voilà c'est ça j'avais pas vu mais de toute façon ça sert à rien on peut choisir bouton movie toujours mode film uniquement donc ça se trouve si je fais ça ça enregistre directement voilà moi c'est ce que j'aime bien chez Sony c'est peut-être un peu gadget mais là lorsque je suis sur mon Z6 l'enregistre et je sais pas quand la vidéo s'arrête la 7S3 quand ça va s'arrêter il va me faire un petit débit donc je saurais que j'ai pu comment je peux plus enregistrer mais du coup vous pouvez tout le temps faire de la vidéo quoi qu'il arrive ce qui est un peu perturbant mais ça peut être utile je verrai si je le laisse sur toujours ou si je le mets sur film uniquement donc si je le mets sur film uniquement lorsque je suis en photo ça ne s'utilise pas ce qui aurait été bien c'est de pouvoir le personnaliser je vais vérifier si on peut mais voilà donc on peut verrouiller ce qu'on veut le problème de verrouillage c'est que c'est bien quand c'est mécanique et que vous bloquez avec un switch que vous pouvez enlever à tout moment si vous retournez dans les menus voilà donc le final sonore ça va surtout servir lorsque vous êtes en AFS à bloquer à bloquer à faire du bruit quand vous êtes fait la mise au point donc il y a juste ON et OFF chez Fuji vous pourriez mettre régler tous les sons que vous voulez imaginables mais pas là donc là on a le réseau donc on a les fonctions d'envoyer vers le smartphone voilà uniquement proxy et donc c'est le menu où c'est un peu compliqué mais au final vous voilà FTP voilà visionner sur la TV donc évidemment vous pouvez envoyer plein de trucs je vais passer rapidement là-dessus ça aura peut-être l'objet d'une autre vidéo contrôle via le smartphone donc en fait c'est tac tac vous pouvez autoriser ou pas votre smartphone avec l'application à contrôler l'appareil photo on a le mode avion évidemment pour ne pas avoir un camp de choses qui comment dire d'onde enfin de tout qui vient perturber par exemple l'avion lorsque vous êtes dedans réglage Wifi donc vous faites point d'accès blablabla truc bidule vous avez le bluetooth ce qui semble le plus intéressant parce que ça ça perd beaucoup plus facilement avec le bluetooth hop voilà donc il faudra que je passe un truc directement avec l'application que je n'ai toujours pas téléchargée puisque j'ai une place dans mon téléphone voilà on s'en fout mais voilà alors je vais pouvoir l'appeler Jean-Claude si je veux ou Robert tiens ça pourrait être Robert 2 voilà il y a plein de choses que vous ne comprendrez jamais c'est pour ça qu'il faut avoir le manuel que je n'ai pas bien évidemment non voilà donc vous pouvez réutiliser les réglages contrôle à distance bluetooth non il va dire il faut que ce soit il faut que ce soit bluetooth encore une fois des choses que allez que je ne comprends pas donc voilà on a les réglages de lecture protéger et pivoter supprimer blablabla réglages niveau tout 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 ce qui est imprimé photo déparama vous pouvez faire plein de trucs dans le genre très intéressant research cram group apparemment on peut comment est-ce qu'on peut faire en dézoomant sur d'autres appareils photo on pourrait le remettre avec un affichage énorme avec plein de photos réglage du saut d'image alors ça c'est intéressant puisqu'en fait suivant la molette avant ou arrière vous voilà sélecteur avant méthode de saut d'image et la une et vous wow vous avez plein d'options bref on va voir ça je vais un peu vite là dessus puisque c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans l'appareil photo pour vous aider à le contrôler ça fera sûrement aussi l'objet d'une autre vidéo luminosité l'écran manuel alors c'est assez étrange puisque l'écran arrière ne se règle pas il n'y a aucun moyen alors si vous faites ça tant en solide voilà c'est genre il n'y a pas automatique c'est genre vous choisissez enfin vous savez vous faire voir tout simplement luminosité de visor auto parce que je n'ai jamais réussi à régler correctement en manuel et ça m'embête de devoir toujours régler c'est comme vos yeux ça se règle automatiquement on va dire que c'est bon vous avez tout ce qui est températeur de couleur j'aime pas toucher à ça ça peut vous aider si vous avez l'impression qu'il y a une différence entre l'écran et le viseur mais lequel est le bon en vrai c'est ça la question qu'il faut se poser et donc c'est pour ça que je ne change jamais rien et je regarde sur mon pc qui est lui calibré qualité d'efficac j'ai mis élevé début d'économie d'énergie une minute j'aurais pu mettre deux minutes comme sur le fusil mais ça fait un peu beaucoup alors ça ce que je comprends c'est pourquoi temps hors tension automatique élevé pourquoi on a ça plus ça alors ça avec sélection NTSC et PAL c'est que comment dire ce qui est chiant c'est vraiment chiant on ne peut pas utiliser du PAL et du NTSC en même temps donc il faut comment dire ça lorsque vous voulez faire du NTSC YouTube tout simplement donc moi j'ai mis sur NTSC si vous le mettre sur PAL enfin si vous êtes en France si vous le mettre sur NTSC puisque de base comme on est en France il va le mettre sur PAL et bien il faut vous préparer le faire tout de suite parce que sinon il va falloir directement comment dire formater la carte sinon il ne va pas vous faire en sorte que ça marche en NTSC la carte est programmée pour faire du PAL je ne sais pas pourquoi il fait ça mais voilà donc ici on a les nettoyages automatiques de l'appareil photo il faudrait que je vois sur cet appareil photo là quelle est la méthode pour faire un mapping du capteur parce qu'on peut faire automatiquement à Fuji avec le collage des pixels de mort et chez Nikon c'est en faisant deux fois le nettoyage et ça se voit puisque vous le voyez dans l'utilisateur lorsque le comment dire ça le bouchon d'objectif est fermé fonctionnement tactile j'ai mis ON et donc voilà on peut régler le pavé tactile ce que j'ai fait donc on a position absolue alors je ne vois pas la différence entre absolue et relative attends si ça peut faire ça il faudrait que je vérifie mais bon là ça marche pas enfin ouais il faudrait que je vois ça parce que je ne peux pas le voir parce que je ne suis pas dans le visage mais ça doit changer quelque chose dans la façon qu'il a de sentir un palais tactile donc là vous avez vu vous pouvez régler ce que vous voulez donc si vous êtes œil gauche dominant ce qui est un peu dommage pour vous vous pouvez régler un côté mais vous avez besoin de votre deuxième main pour régler ça donc je ne trouve pas ça intéressant donc si vous avez l'œil gauche dominant vous ne faites pas chier n'utilisez pas le tactile et moi ce n'est pas mon cas mais en plus je peux utiliser deux yeux indifféremment donc c'est plutôt cool alors mode démo donc ça doit être pour la FNAC ou les trucs dans le genre réglage TCUB ça doit être un réglage vidéo voilà ça doit vous permettre d'avoir le compteur à régler le temps je ne sais pas comment ils font exactement mais pourquoi ils ont mis ça là surtout voilà donc le réglage télécommande infrarouge ils sont vraiment les pires télécommandes qui existent suivant comment vous êtes placé ça ne marche pas réglage HDMI donc le réglage HDMI c'est pour faire la sortie et l'affichage de la sortie sur un Atomos ou tous les trucs dans le genre donc vous avez tout qui est indiqué là sélection de sortie 4K il va me dire mais non parce que tu n'es pas en 4K allez c'est ce que je suis en mode priorité ouverture voilà encore une fois un truc où il faut être en vidéo pour que ça marche ne me demandez pas pourquoi donc connexion USB stockage de masse MTP PC à distance donc voilà vous avez toutes ces options ce qui est marrant c'est qu'ils ne prennent pas le temps de vous expliquer ce que c'est alimentation USB oui je ne sais pas comment vous voyez maintenant mais oui en gros c'est pour recharger il y avait des problèmes d'ailleurs sur les premiers XT4 enfin sur le premier firmware du XT4 réglage PC à distance donc évidemment là en fait le réglage 5 c'est tout simplement tout ce qui est réglable à long votre entrée dans l'appareil photo on a des informations de copyright vous pouvez être oui définir le photographe le copyright donc par exemple si vous êtes dans une entreprise c'est vous le photographe vous pouvez dire ah c'est ça voilà donc on a le formatage enfin nom de fichier c'est en série donc voilà vous pouvez réinitialiser si j'ai mis A7G donc je l'ai personnalisé je personnalise tous mes noms de fichiers pour que ce soit le plus clair possible j'aurais préféré que ce soit un truc A4 parce que j'aurais pu mettre préciser que c'était l'A7-3 du coup dedans mais là je ne peux pas hop réglage support d'enregistrement voilà donc en gros comme j'ai qu'une seule carte il ne me propose rien mais vous pouvez choisir vidéo photo parce que moi je fais en général en espérant que ce qu'il ne va pas me faire comme le X-T4 à savoir que dès que j'enlève une carte il va tout me remettre sur l'autre mais dès que je remets la première ou la deuxième il ne va pas me remettre comme c'était censé être avant ce qui est un peu embêtant puisque à chaque fois qu'on met une carte on est obligé de revenir dans le menu pour respécifier l'emplacement 1 et l'emplacement 2 donc mode d'enregistrement standard on peut le choisir séparer ROJPEG donc c'est l'option que je choisirai donc c'est l'option que je choisirai lorsque j'enlève de carte lorsque j'enlève de carte commutation auto du support OFF et voilà c'est ça qui va me permettre de ne pas faire comme chez Fuji parce que comme comment dire ça il fait du comment ça il continue sur une autre carte il est incapable de revenir après sur la carte d'avant c'est un peu dommage on aurait pu pouvoir le régler donc voilà c'est le dossier 100 je pense qu'après il passera à 101 il faut créer un dossier nom du dossier standard date ouais bon là je ferai ça sélectionner le support récupérer j'ai l'info du support ok d'accord ah c'est cool on peut voir des choses totalement inutiles mais assez geek là on a l'affichage bien évidemment du firmware donc objectif version 3 A7 3 version 3.10 donc là on a les dernières versions je vais quand même vérifier que ce soit les dernières c'est pas sûr et voilà là on a mon menu donc si je vais dans pour finir ajouter un élément je vais aller dans et là ça va être un peu l'enfer parce que au lieu de défiler vos trucs comme d'habitude on va essayer de le faire comme ça voilà je mets formater ajouter voilà et donc si vous voyez en arrière voilà j'ai formaté ce qui est bien parce que moi c'est le premier élément que je mets dans mon menu personnalisé comme ça j'ai pas besoin d'aller partout chercher le formatage qui n'est jamais mon endroit dans chaque appareil photo chez Nikon je me suis fait un réglage perso mais quand j'étais chez Puzy j'étais obligé d'aller dans un menu spécifique parce qu'il n'autorisait pas de il ne vous autorisait pas de régler le mon menu enfin le formatage dans mon menu voilà tout simplement donc en fait on va pouvoir ajouter ce qu'on veut après donc bien évidemment tout les autofocus tout le travail l'affichage les réglages SNQ et tout le genre ce qui est vraiment très très bien je pense que je vais mettre le réglage de bluetooth et comment la connexion au téléphone tout simplement et ce sera très très bien et donc voilà j'ai à peu près vu tout ce qu'il y avait à voir dans tous les menus du A7 III il y aura bien évidemment des vidéos explicatives de chaque chose mais pour l'instant c'était juste une première vue générale pas forcément très précise parce qu'il y a des choses à assimiler mais voilà vous pouvez un peu vous faire une idée de toutes les options que vous aurez dans le A7 III donc moi je vous dis salut et à bientôt parce que j'ai plus du tout de place dans mon Z6 si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et moi je vous retrouve bientôt abonnez-vous salut